Certaines filles vivent littéralement sur Instagram et d'autres sur TikTok. Et elles veulent toutes être célèbres. On dirait qu'il va y avoir un sérieux combat. Voyons qui va gagner. Quel que soit le réseau social que tu utilises, tout le monde se réveille de la même façon. Mélissa n'a pas l'air si joyeuse et fraîche. Mais c'est pas grave. C'est toujours sympa de se montrer son maquillage au réveil sur Instagram. Et son réveil lui rappelle que c'est l'heure de faire un post. Elle va poster quoi ? Elle a besoin d'une idée le plus vite possible. D'abord, elle doit déjà se lever et regarder de quoi elle a l'air d'un miroir. Ouais. Bon, ok. Toi me ressaisir. J'ai pas le temps. Pour se faire un look sans maquillage, il faut utiliser beaucoup de maquillage. Et voilà, la vloguse beauté est de retour. Et maintenant, elle peut retourner au lit et faire sa story matinale. Je me demande si ses followers croiront qu'elle s'est vraiment réveillée comme ça. J'imagine qu'on le saura jamais. En attendant, voyons comment Amelia, qui passe sa vie sur TikTok, commence sa matinée. Les lois sont très différentes ici. Personne n'est surpris par ce que tu fais avec ton maquillage. C'est pourquoi c'est mieux de tourner une vidéo de ta matinée en 60 secondes. Du coup, elle se réveille, fait un peu d'exercice, se lave le visage, se brosse les dents, elle se coiffe, fait sa manucure, se maquille et danse un peu. C'est sa routine matinale. C'est génial ! Les filles vont ensuite en cours. Mélissa et Amelia font partie de la même classe. Aujourd'hui, elles passent un test. Mélissa est angoissée par la difficulté des questions. Elle doit faire quelque chose. Heureusement qu'il y a une super bonne élève assise derrière elle. Maintenant, l'essentiel est de conclure un marché. Faire la promo de son profil Insta en échange des réponses au test ? C'est pas une mauvaise proposition. Et tout ce que t'as à faire, c'est de faire un selfie ensemble. Et la taguer sur ton post. Et voilà, tu vas être populaire, c'est sûr ! Lana se voit déjà comme la nouvelle star d'Instagram. Mais elle doit faire sa part. Oh, c'est pas dur du tout ! Un, deux, trois, et le test est résolu ! Un A pour ce test en collab ? Amelia veut ça aussi ! Psst, Lana ! Tu sais danser, non ? Pourquoi pas devenir populaire sur TikTok ? Oh, grave ! Ouais, l'idée est bonne, mais quant au résultat... Ce genre de danse n'a pas sa place sur mon profil. Je pourrais être suspendue à cause de ça. Elle va devoir faire son test toute seule. Et si ça marche pas ? Elle peut faire cette tendance TikTok. Mets le test dans un bouquin, secoue-le... Hey ! Maintenant, ouvre-le et... Tu retrouves n'importe quoi ! Sauf un test avec des réponses. TikTok, ça aide pas toujours. Mélissa utilise Insta pour changer sa vie perso. Elle cherche des candidats potentiels pour sortir avec elle. Il n'y en a aucun qui me plaît. Celui-là est plutôt moche. Et celui-là ? Pas assez de likes. Oh ! Je crois qu'elle a trouvé quelqu'un qu'elle apprécie. Ce mec est trop canon ! Et il a plein de followers ! Elle doit absolument le rencontrer. Ils ont enfin un rendez-vous ! Sauf que le mec agit un peu bizarrement. Il avait pas l'air comme ça sur Insta. Euh, il fait quoi là ? Euh... Je crois que je vais devoir y aller. Ah, les attentes par rapport à la réalité ! Comment on peut choisir un mec sur Instagram ? C'est pas pastoche ! Amélia, elle, a déjà un petit copain. Mais même dans sa relation avec lui, tout ce qui l'intéresse, c'est TikTok. Pour faire des vidéos avec. Son petit copain est obligé de supporter ça. Et de tolérer toutes les idées d'Amélia. Le défi éclipse a switch. Ouais, une histoire d'amour sur TikTok, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Combien de temps sa patience va durer ? Et maintenant, elle fait la blague avec le masque de cheval. Justin, viens ici ! Ouais, bébé, tu voulais quelque chose ? Hé, pourquoi t'enlèverais pas ta capuche ? Oh mon dieu ! Pourquoi y a un cheval dans la cuisine ? Il est tellement naïf ! Amélia lui fait des blagues tout le temps. Maintenant, elle fabrique un nouveau truc. Ça sent pas bon pour lui. Reste ici, ferme les yeux, étends les bras vers l'avant. Encore une blague idiote. Pose la bouteille d'eau sur ses poignets. Rajoute une assiette de crème fouettée. Et maintenant, retire la bouteille. Waouh, c'était incroyable ! Justin est encore tombé dans le panneau. Mais il n'y en a qu'une salle dans le couple que ça fait rire. Être une star d'Instagram, c'est prendre soin de son corps. Ou du moins, faire semblant que ça t'intéresse. Mélissa va toujours à la salle de sport. Une bouteille stylée, des fringues de sport tendance. On dirait qu'elle vit pratiquement la salle de muscu. Maintenant, elle doit prendre des selfies. Avec un fond adéquat. Ce poster est parfait pour ça. Et pendant que les autres transpirent sur des tapis de course et soulèvent des poids, Mélissa, elle, cherche de bons angles. Et le poids est bien trop lourd pour elle. À moins que ce soit pour faire une bonne photo. Dans ce cas-là, elle peut faire un petit effort. Oh, c'est trop lourd ! Mais elle ferait n'importe quoi pour avoir des likes. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Apporter un anneau de lumière à la salle ? Seule une vraie influenceuse Insta ferait ça. C'est difficile à comprendre pour les autres. Mais Mélissa s'en fiche totalement. Au moins, le tapis de course est libre. C'est un autre emplacement sympa pour filmer. Est-ce qu'elle court là ? Elle alète, bas des records du monde. Qui a besoin de faire ça ? Tu peux juste faire une story en faisant semblant de transpirer sur le tapis de course tous les jours. Personne va vérifier de toute façon. Amélia, elle, pratique un sport totalement différent. Le cheerleading, c'est sa passion. Coloré, impressionnant, accrocheur. C'est parfait pour TikTok. Mais le simple fait de danser, c'est pas assez stylé. Mets tes lunettes et essaye la dernière tendance. Voilà, ça, c'est mieux. Sur Insta, bien manger, c'est à la mode. Et Mélissa est très intéressée par les dernières tendances. Ça, c'est les plats qu'elle poste sur sa page. Une photo parfaite. Évidemment, elle mange toujours comme ça. Après tout, la nourriture équilibrée, c'est à la mode, et super jolie. Mélissa suit un régime sain. C'est tout ce que ses followers ont besoin de savoir. Car dès que son appareil photo est éteint... Et au serveur, il est où mon Pepsi et mon burger ? Mélissa adore la malbouche. C'est vraiment trop bon. Faut juste pas poster ça sur Insta. Et l'addition ? Comme d'habitude, elle est à zéro euro. Elle a un repas gratuit pour avoir fait de la pub pour le resto sur sa page. Sa vie est un vrai conte de fées. Manger sur TikTok, c'est comme mater un film entier. Un court-métrage sur l'assemblage d'une pizza. La base, c'est de la pâte fine ou épaisse. Et pour la sauce ? Crémeuse ou mixte. Les légumes. Tomate ou poivron. Et le fromage. Parmesan ou mozzarella. Et maintenant, tu peux la mettre au four. Amélia fait un show avec tout dans son quotidien. Donc même le choix des ingrédients qu'elle utilise te vient d'un spectacle. Au moins, tout ici est réel. Ce que tu commandes, c'est ce que tu manges. Retour à l'université. Mélissa voit sa copine dans le couloir. On va prendre des selfies. Super ! Amélia essaie encore de prouver que TikTok, c'est trop cool. C'est ridicule. On doit lui donner une bonne leçon. Et la rafraîchir un peu. Avec la bouteille d'eau. Mais Amélia transforme chaque situation. En une idée pour faire une vidéo. Un sweatshirt mouillé, c'est une excellente excuse pour se changer. Mélissa semble pas avoir réussi son tour. Alors voyons maintenant comment elle va faire face à la même situation. C'est la cata ! Oh non, mes fringues ! Mon maquillage ! Mais qu'est-ce que t'as fait ? Sandra va filmer tout ça et le poster dans sa story. C'est affreux ! Oh non ! Ça a déjà été vu des milliers de fois. Ma réputation est ruinée ! Même Amélia est désolée pour Mélissa. Je dois l'aider ! Mais bien sûr, avec TikTok ! Ponche la tête et transforme-toi ! C'est bon ! T'es de nouveau belle ! Waouh ! Ça a marché ! Il se passe quoi ? La fin de la rivalité et le début d'une belle amitié ? Tu as aimé nos sketches sur Instagram et TikTok ? Quelle appli tu préfères toi ? Dis-nous tout dans tes commentaires ! Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer d'autres nouvelles idées sur Troom Troom !